L'ONU doit défendre la justice, le respect mutuel et l'égalité entre les pays de taille différente sont un appel de notre temps. Il s'agit d'ailleurs aussi du principe premier énoncé dans la Charte des Nations Unies. Il faut s'attacher au principe dit d'amples consultations, contributions conjointes et bénéfices partagés, afin que les pays préservent ensemble la sécurité universelle, bénéficient ensemble des fruits du développement et décident ensemble de l'avenir du monde. Il faut renforcer effectivement la représentation et le droit à la parole des pays en développement au sein des Nations Unies pour qu'elles incarnent de manière plus équilibrée les intérêts et la volonté de la majorité des pays. L'ONU doit faire valoir l'état de droit. Les buts et principes de la Charte des Nations Unies sont à préserver fermement. Les relations et les intérêts des différents pays doivent être coordonnés par des systèmes et des règles. L'ONU doit promouvoir la coopération. Il faut associer les intérêts nationaux aux intérêts communs de tous, afin de construire une grande famille internationale où règne l'harmonie et la coopération. L'ONU doit se concentrer sur l'action. Elle doit avoir à cœur de résoudre les problèmes pour faire progresser de manière équilibrée la sécurité, le développement et les droits de l'homme et accorder une place prioritaire à la question de développement dans le cadre macro-politique mondial.